... Les députés de la coalition sont venus, comme l'ensemble des militants et des sympathisants, pour assister aujourd'hui à ce qui devait être les procès en appel. Le juge, la Cour a la possibilité de faire des reports sans donner de motivation. C'est ce qui a été constaté. Nous n'avons pas de commentaire à faire là-dessus. Ce qu'on fait simplement, c'est de nous donner rendez-vous aux dates qui ont été arrêtées pour les prochaines tenues de ces procès-là. Ce qu'il y a à dire, c'est que notre conviction est profonde et établie. Nous avons entendu un avocat bavard dire ce matin tout ce qu'il a voulu sur les appréciations. Notre conviction est établie. Dans ce pays-ci, nous avons vu, nous savons que tout l'argumentaire, tous les débats qu'il y a eu sur la place publique, la conviction des citoyens est que ce procès-là est un procès pour interdire à Ousmane Sanko d'être candidat en 2024, mais il sera candidat. Il sera candidat, on ne pourra pas l'en empêcher. Ce que l'on attend de ceci, c'est que nous restions mobilisés et déterminés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter dans ce pays que la justice soit un premier filtre du parrainage pour choisir qui est qui sera candidat et qui ne le sera pas. Je rappelle également, c'est dans cette même circonstance qu'on parle de la situation des Massat-Assembles. Ils sont capables, si la peine est confirmée, de perdre leur mandat. Mais on ne peut pas concevoir que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde, dans les Assemblées nationales, les anciens Chamaï. On a dit tous les contentieux de l'Assemblée, on ne peut pas accepter que le pouvoir législatif accepte que ces contentieux, que le pouvoir judiciaire le règle. Nous avons dit, nous sommes à l'Assemblée, il était possible, l'Assemblée a dans ses entrailles les moyens de régler tous ses contentieux. Le président de l'Assemblée nationale a décidé de faire un procès, un réquisitoire contre nos collègues députés et c'est la conséquence de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le risque est qu'ils perdent leur mandat, nous ne l'assenterons pas. Nous serons là encore, à la date qui a été retenue, pour leur apporter notre soutien à notre soldat absolu. Et enfin, pour le cas de Djamay Faye, je répète encore et je le dis, Bassoulou Djamay n'a absolument rien dit qui peut lui valoir qu'on le garde dans ces liens-ci. Aujourd'hui, il est là pour être entendu. Il s'est entendu, nous espérons, nous espérons que cette fois-ci, la justice prendra la hauteur nécessaire parce qu'on ne peut pas, du matin au soir, le coordinateur du World Nombon, de PASTEF, en prison, le coordinateur du Némé Koutour, en prison, le responsable de la sécurité, en prison, le responsable de la communication, brassé l'électronique, le secrétaire général, en prison, le président du parti, menacé, 400 militants, en prison. Mais écoutez, s'il veut continuer, il n'a plus à s'embarrasser de procédures, il n'a qu'à ouvrir les prisons, nous sommes prêts à marcher dignement la tête haute pour rentrer directement dans les prisons. Sous-titrage Société Radio-Canada